La classe ouvrière subit cette vie complètement endormie, inconsciente de la machine qui les contraint. Allez les gars, réveillons-les ! Pour commencer ces news, on vous parle du nouvel Assassin's Creed. En effet, les premières infos viennent de tomber, ce nouvel opus se nommera donc Syndicate. Vous incarnez Jacob Fry, un assassin, et sa sœur jumelle Heavy, les deux personnages seront d'ailleurs jouables. Dans une Londres victorienne, vous lutterez contre la pègre et les templiers. Au niveau des armes, la lame secrète est toujours présente mais intégrée à un grappin, vous permettant ainsi de monter plus rapidement sur les bâtiments. Les combats gagnent aussi en dynamisme avec des petites séquences à la Gang of New York plutôt agréables à voir. Les gangs seront aussi au centre du gameplay avec un système proche de celui qu'il y avait déjà dans Brotherhood. Vous devrez ainsi recruter du personnel pour vous épauler et créer votre propre gang. La possibilité de conduire des calèches sera aussi présente et cela promet de belles courses-poursuites dans la City de Londres. Le jeu est prévu sur Xbox One dès le 23 octobre. Plein de surprises sont encore à venir et comptez sur nous pour vous tenir au courant. Comme chaque mois, une mise à jour de votre Xbox One est maintenant disponible. Ce mois-ci, vous verrez donc apparaître un système de messages vocaux depuis l'application pour les messages. A cette fonction s'ajoute celle de pouvoir communiquer entre Xbox One et Xbox 360. Vous pouvez aussi allumer ou éteindre votre console via Smart Glass. Cette mise à jour marque l'arrivée de serveurs dédiés pour vos discussions entre amis. Pour tous les détails, retrouvez très prochainement notre tuto entièrement dédié à cette nouvelle mise à jour. Bien évidemment, cette semaine avait aussi son lot de sorties. Project Cars profite d'une sortie en dématérialisée. Cette édition numérique inclut le DLC en édition limitée vous permettant de débloquer 5 voitures de légende. Cette simulation automobile vaut clairement le coup si vous n'avez pas cédé pour la version physique. Les fans de robots géants voudront sûrement tester Air Mech Arena. Ce free-to-play remake d'un jeu sorti sur Xbox 360 vous permet de piloter des mechas. Vous aurez le choix parmi 9 robots avec chacun des compétences propres. Dans Lifeless Planet, vous incarnez un astronaute parti sur une autre planète pour trouver de la vie. Quelle n'est pas votre surprise lorsque vous tombez sur un laboratoire russe abandonné ? Ce jeu indépendant vous fera évoluer dans un flou total. C'est au travers de vos déambulations que le mystère se dissipera. Si vous n'avez pas peur de la solitude et de l'inconnu, ce titre est fait pour vous. Team 17 nous a habitués depuis longtemps à des jeux complètement délirants comme Worms. Dans leur nouveau titre, vous serez dans la peau du chat de Schrödinger qui doit partir rattraper les particules primitives qui se sont échappées du zoo. Le tout dans un jeu de plateforme totalement faux. Blues and Bullets est un jeu en noir et blanc qui vous propose d'incarner Elliot Ness. Une plongée dans les années 30 avec un jeu au format épisodique. Une histoire interactive qui s'adresse aux fins limiers et aux détectives virtuels. Les bons plans Gold de cette semaine concernent Sintro 4 avec 30% de remise en moyenne ainsi que Destiny qui lui va jusqu'à 50% pour l'édition classique et 33% pour l'édition gardien. Pour en profiter, il vous suffit d'être membre Gold évidemment. Des images d'un petit ovni viennent de débarquer. Vous êtes fan de Jurassic Park ? Vous avez joué des heures durant à Turok ? Et bien vous allez être intéressé par Ark. Ce survival multijoueur vous plongera dans un monde ouvert rempli de dinosaures. Vous pourrez ainsi les traquer et les apprivoiser. Au programme, de la chasse, de la culture, de la récolte et de la construction, le tout en vous associant avec des centaines d'autres joueurs en ligne. Un jeu prometteur qui débarquera sur nos consoles d'ici à 2016. Pour plus d'infos chaudes et croustillantes, on se donne rendez-vous très prochainement avec plein de news. Nous sommes également sur les réseaux sociaux si vous avez des questions, des envies ou des remarques. A très vite et bon jeu à tous ! pour plus d'infos chaudes et croustillantes. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada